L'œuvre-vivre est un roman d'enquête, l'enquête que mêle un jeune journaliste parisien sur un écrivain qui vient de disparaître de façon tragique. Le jeune journaliste a découvert les livres de cet écrivain alors qu'il est de passage au Havre. C'est dans cette ville que l'écrivain a toujours vécu et c'est aussi dans cette ville qu'il est mort. Cet écrivain se faisait appeler Antoine Sorel par fascination pour Julien Sorel dans Le rouge et le noir. C'est un personnage assez solitaire, qui a vécu dans un très grand exaliment et qui a peut-être une sorte de vertige d'autodestruction. Le jeune journaliste va donc mener l'enquête auprès des proches d'Antoine Sorel. Il va rencontrer le père de l'écrivain qui condamne ce qu'il est devenu, qui désapprouve complètement son choix, le choix qu'il a fait de se vouer à la littérature. Il va rencontrer des amis, un de ses frères aussi, des femmes qui l'ont aimé. Donc tout cela va former une sorte de portrait calélioscopique d'Antoine Sorel. Peut-être que ce que dit le livre avant tout, c'est ce que c'est qu'être… que de se sentir un peu de trop dans une certaine existence, de se sentir un peu important dans une certaine société et de se sentir un peu mal placé dans son siècle. Antoine Sorel, c'est un peu tout cela et c'est peut-être un étranger qui connaît véritablement l'exil, ce qu'on appelle l'exil transcendantal. Sous-titrage ST' 501